hello hello alors c'est parti pour la préparation de ce masque conditionneur il va nous falloir une banane, un yao nature, un oeuf, de l'huile d'avocat et pour terminer du miel ou alors de la mélace de canne de sucre on va éplucher notre banane on va couper en morceaux et puis on la met dans notre bol à mixer ensuite on va rajouter deux cuillères à soupe bien pleine de yaourt nature pareil pour l'huile d'avocat on va mettre un oeuf entier et puis on va terminer avec une cuillère à soupe de mélace de canne de sucre on passe tout ça au mixeur il ne faut absolument pas qu'il y ait de résidus dans ce masque j'ai encore en souvenir mon premier masque à la banane qui était juste une catastrophe une fois que c'est terminé on va passer tout ça au chinois pour éviter tout excédent de résidus voilà donc on passe bien tout ça au chinois et puis on va passer à l'application direct sur le cuir chevelu sur les longueurs alors je vais vous donner les propriétés de ces ingrédients que j'ai choisi pour ce masque conditionneur fortifiant donc protéinier la banane va donc apporter souplesse elle va porter brillance et elle va réparer les cheveux abîmés l'oeuf quant à lui il est riche également en protéines il va nourrir il va fortifier il contribue aussi à stimuler parce qu'il est riche en biotine l'huile d'avocat quant à elle elle va également contribuer à la pousse des cheveux elle va nourrir et elle va les faire briller et pour terminer notre agent hydratant la mélace de canine de sucre voilà tous ces éléments réunis permettent d'avoir un soin au top voilà comme d'habitude je masse j'ai des mêles j'insiste sur les parties sensibles ce masque à la banane est vraiment génial voilà et les boucles sont détendues rien à redire le masque à la banane avec des ingrédients que l'on a dans notre cuisine il est tout simplement excellent voilà si vous voulez avoir des cheveux souples optez pour des masques à la banane vous verrez très vite la différence ça c'est un masque qu'on fait avant le shampoing donc pas besoin de refaire un autre soin après on fait le masque avant le shampoing on lave au shampoing on fait son après shampoing alors vu qu'on est sur un soin conditionneur donc protéiné les cheveux à faible porosité vous pouvez le faire une fois par mois et les cheveux à forte porosité vous pouvez aller de deux à trois fois par mois donc voilà c'est bon à savoir voilà maintenant je vais terminer comme d'habitude avec mon cellophane ensuite mon bonnet autochauffant je vais laisser poser tout ça pendant deux heures au moins voilà de retour deux heures plus tard on constate visiblement donc ce masque il a bien agi dans les cheveux passé ces deux heures je vais laver mon masque au shampoing point et pour finir j'utilise mon eau de rinçage aux plantes voilà les cheveux ils brillent les cheveux ils sont doux les cheveux ils sont bien entendu je rinquième et bien ça c'est pas grave et par ailleurs je reviendrai avec un autre soin à la banane pour des cheveux souples mais ce sera pour des prochaines vidéos donc une fois que j'ai fini mon rinçage à mon infusion de plantes j'ai fait quelques vanilles j'adore cette poichu protétrice que je vais porter durant la semaine voilà pour le partage de ce masque à la banane si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la partager je vous fais de gros bisous et je vous retrouve prochainement bisous